Musique Cette intervention a pour objectif de discuter du rôle des collectivités locales permettant d'accompagner la transition écologique et énergétique des territoires ultramarins. Et ici, il s'agit d'illustrer l'exemple de Mayotte. Alors il faut savoir que Mayotte est composée de la Grande Terre et de la Petite Terre. Cependant, Mayotte connaît également une forte croissance démographique et aussi une vague migratoire, ce qui explique justement la faiblesse des revenus des habitants. Ces faiblesses-là expliquent le nombre de logements insalubres et indignes. Et dans ce sens-là, ce nombre de logements insalubres et indignes est le plus fort, le plus élevé des dômes. Pour faire un petit récapitulatif du contexte énergétique de Mayotte, étant donné qu'on connaît une forte croissance démographique, qui dit forte croissance démographique, dit augmentation de la consommation de la population. Consommation, bien évidemment, énergétique. Aujourd'hui, le contexte énergétique de Mayotte, c'est que Mayotte dépend de 98% d'énergie fossile, qui est le pétrole. Dedans, on peut voir que 58% représentent le transport, 38% représentent la production d'électricité et 12%, on peut voir par exemple l'éclairage public. Et parmi ces pourcentages-là, on peut constater que si on fait un zoom sur la partie production d'électricité, les habitants, la population consomment plus de 50% de la production énergétique, d'électricité, bien évidemment. Et il faut savoir que dans ce sens-là, il faut directement agir, en tout cas c'est le premier facteur auquel il faut agir pour la population. L'idée, justement, dans ce sens-là, c'est aussi de dire, on va mener des actions, en tout cas c'est le rôle des collectivités locales, mener des actions en faveur du développement durable. Et parmi ces actions-là, on peut voir, donc là pour la partie sensibilisation, on a pas mal d'associations qui font ce rôle-là, et ça marche pour l'instant très bien. Il faut les encourager, les collectivités, le département, l'État, il faut encourager ces associations-là à mener des actions pour pouvoir favoriser et accompagner ce développement durable des territoires. On peut voir également, dans le cadre des projets d'aménagement et de construction, intégrer la partie développement durable. Et aussi, sans oublier, parce qu'on sait que la partie transport est très représentative en matière de consommation. Et là, il faut agir sur ce volet-là, le volet mobilité et transport. Parmi les documents-cadres qui permettront justement d'accompagner le développement durable des territoires, on peut retrouver la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on peut retrouver ce document-là dans chaque territoire, appelé ZEDENI, zone non interconnectée. Donc chaque zone non interconnectée doit élaborer sa propre stratégie liée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, on va retrouver justement Mayotte, qui a élabore sa stratégie. Et dans sa stratégie-là, on a les collectivités, les EPCI, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, qui élaborent ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie, territorial. Et parmi ces actions du plan climat, on va retrouver plusieurs thématiques en fonction du territoire, bien évidemment. Donc on va retrouver la partie mobilité, parce qu'on sait que Mayotte, c'est l'un des premiers facteurs auxquels il faut agir. On va retrouver la partie énergie, bien évidemment. On va retrouver la partie aménagement et construction durable. Et puis, sans oublier, cette partie agriculture et pêche à Mayotte, étant donné qu'on dépend de 98% toute énergie confondue, la majorité des produits sont du coup importés. Et là, il faut arriver à un système d'autosuffisance et là, développer l'agriculture durable. Maintenant, au niveau de ce plan climat, on peut retrouver sur l'ensemble du département de Mayotte, alors le conseil départemental, bien évidemment, élabore du coup son propre climat, donc à l'échelle départementale. Mais chaque collectivité, chaque communauté de communes, à Mayotte, il y en a cinq, et chaque communauté d'agglomération doit élaborer sa stratégie du plan climat, air, énergie territorial. En matière de protection de l'environnement, on sait que Mayotte détenit l'un des plus beaux lagons des Dômes et de France. Il faut agir dans ce sens-là afin de protéger ce lagon, afin de protéger l'écosystème marin. Petit zoom sur la lagune d'Ambateau. Au-delà de l'autosuffisance énergétique et alimentaire, ces notions impliquent une pression sur le milieu naturel. Et donc, il va falloir concilier à Mayotte l'autosuffisance, notamment au niveau de l'agriculture, avec la protection des milieux naturels. Sur la lagune d'Ambateau, des actions de restauration et de protection du site ont été engagées dès 2005 avec un arrêté préfectoral de protection biotope qui a été renouvelé au mois de mai 2020. Qu'est-ce que cela implique derrière ? Cela implique une démarche partenariale entre les associations locales de protection de la nature, comme GEPOMAI ou Jardin de Mssangamouji, la DÉAL, donc les services de l'État, mais également les services du département et la commune, pour agir de concert sur cet écosystème spécifique d'une superficie d'environ 4 hectares. Trois types d'actions ont été engagées. Tout d'abord, des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des écoliers pour leur permettre de prendre connaissance de la faune et de la flore spécifiques à ce milieu. Il faut savoir que c'est un site spécifique de l'édification du Crabier Blanc qui est une espèce classée en danger critique d'extinction et également d'autres espèces végétales endémiques. Le Crabier Blanc avait abandonné la nidification sur ce site en 2016 et grâce à ces différentes actions, nous avons pu observer trois couples de Crabier Blancs qui sont revenus depuis 2019 suite à la restauration du milieu naturel. Et du coup, cela implique des actions de lutte contre les pratiques illégales, que ce soit au niveau des cultures mais aussi au niveau de l'habitat. Alors, il ne s'agit pas de détruire directement les cultures et l'habitat, mais il s'agit de trouver des solutions avec les habitants pour baisser progressivement la pression sur le milieu naturel et puis rentrer dans une optique d'aménagement durable bénéfique à tous. d'aménagement durable bénéfique à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada